Votre agence CAFPI Vincennes, courtier en prêt immobilier, vous présente ce programme. Comment se passe la soirée ? La soirée se passe très bien, comme vous avez pu le voir, il y a un monde fou. Et indiscutablement, les buffets ont un succès tout à fait remarquable. Est-ce que vous connaissez Vincennes avant de venir ? Oui, je ne sais pas, je présume que tous les gens qui habitent la région parisienne connaissent forcément Vincennes. Il se trouve que quand j'étais assistant, j'étais assistant d'un metteur en scène américain de grande qualité, d'ailleurs, qui s'appelait Norman Jewison, et Jewison, pour un film qui se tournait à Paris, cherchait une prison. Alors, je lui avais montré différentes prisons dans lesquelles on était susceptibles de tourner. Et tout d'un coup, on passait pour aller tourner à Joinville-le-Pont dans une guinguette, et on est passé devant le château de Vincennes. Et à ce moment-là, il a fait arrêter la voiture en disant « That's French Jail ! » Ça, c'est une prison française. Et il trouvait que le château de Vincennes était vraiment une prison française emblématique. Qu'est-ce que le cinéma a changé chez vous ? Ça a été, d'une certaine manière, l'aboutissement d'un rêve, et aussi le départ d'un certain nombre de cauchemars. Mais, dans l'ensemble, ayant réussi à faire une cinquantaine de films, et j'espère bien que ce n'est pas fini, je pense que, oui, c'est une sorte de rêve, c'est le rêve de toute une vie, quoi. Aujourd'hui, comme hier, et comme probablement demain, je dirais qu'il faut une passion extrême, parce que je crois que la plus grande qualité que puisse revendiquer un jeune cinéaste, c'est la passion. Sous-titrage ST' 501